Oh... Emma, cette marque spécialiste en literie, expert du sommeil et sit de matelas numéro 1 en France, a décidé de sauver mes moments de repos en m'envoyant gentiment un de leurs plus confortables matelas. Ah ouais, Emma, c'est vraiment les experts du sommeil. Ils ont carrément des matelas à mémoire de forme multi-couches qui s'adaptent à toutes les formes corporelles et aussi à tous les styles de position et qui permettent de garder la colonne vertébrale bien en ligne. Pas toi qui ferais ça, hein ? Et c'est quoi ça, la couche ergocène ? Ah, ça facilite la circulation de l'air et ça permet de rester au frais plus longtemps. Ah, pas mal. Ce serait pas du luxe non plus. Et le tout garantit 10 ans. C'est vraiment dommage que la livraison en Thaïlande ne soit pas possible pour le coup, mais pour vous, en France, en Belgique, par là quoi ? Si vous avez envie de mieux dormir, les matelas Emma, c'est vraiment une valeur sûre. Le matelas original de Emma, c'est le matelas le plus vendu en France depuis 2019. Et le matelas hybride, celui qui me plairait le plus, au passage, si jamais vous changez d'avis sur l'expédition Thaïlande Emma. Eh ben, le matelas hybride, il a été primé plus de 7 fois en Europe. Il est possible de tester votre nouveau matelas Emma pendant 100 nuits et de le retourner sans frais, le cas échéant, parce que la livraison et le retour, justement, sont gratuits. Et en plus, Emma, c'est pas seulement des matelas. Donc, si jamais vous ne pouvez pas vous permettre d'investir pour le moment, vous pouvez toujours commencer par un surmatelas, des oreillers, enfin bon. Ça vous permettra déjà de commencer à améliorer vos nuits et avoir un sommeil de meilleure qualité, le tout à moindre coût. Pour découvrir les différentes gammes, je vous invite à cliquer sur mon lien. Les promotions de printemps vous offrent jusqu'à 40% de réduction. Et maintenant, passons à la vidéo. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui nous emmène aux Etats-Unis, en Californie et plus précisément aux alentours de Malibu, une ville qui vous dit certainement quelque chose si vous suivez mes vidéos depuis un moment. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un cas de disparition, mais de l'histoire tragique d'un père comme les autres, venu camper avec ses deux filles dans un parc qu'il pensait sûr, avant de découvrir à ses dépens que ça n'était pas du tout le cas. Commence alors une enquête qui va prendre une tournure tout à fait surprenante, puisqu'elle va permettre de révéler l'existence de faits criminels volontairement dissimulés à la population par les autorités, des faits qui auraient vraisemblablement poussé Tristan Baudette à choisir un autre lieu pour son week-end en famille s'il en avait eu connaissance. Générique. Nous sommes en 2018 et Tristan Thomas Baudette, né le 19 novembre 1989, est un deux à Fresno en Californie, et maintenant âgé de 35 ans et vit à Irvine dans le même état. Il travaille en tant que chimiste pour une compagnie pharmaceutique après avoir obtenu un doctorat en chimie en 2010 à l'université de Berkeley. C'est un scientifique accompli qui détient entre autres un brevet de vaccins liés à l'administration. Tristan partage sa vie depuis de nombreuses années avec Erika Wu, qui a elle aussi un fort attrait pour les sciences, puisqu'elle est gynécologue obstétricienne au centre médical de l'université de Californie, à Irvine. Leur histoire est presque digne d'un conte de fées. Ils se sont rencontrés sur les bancs du lycée, se sont mariés pendant leurs études supérieures, et les naissances de leurs deux filles sont venues sceller leur union. Clara est née en 2014, puis évie en 2016. Et si Tristan Baudette passe beaucoup de temps enfermé dans les laboratoires, il n'en reste pas moins un grand amoureux de la nature qui aime également cuisiner et surtout être auprès de sa famille. En effet, il s'épanouit dans son rôle de père et, malgré un métier prenant, il reste très présent pour ses filles, qu'il initie d'ailleurs petit à petit aux joies du grand air et de la randonnée qu'il pratique lui-même avec passion depuis très longtemps. En bref, Tristan et Erika sont heureux et ont des projets plein la tête, parmi lesquels un déménagement imminent vers la région de la baie de San Francisco, où ils ont tous les deux trouvé de nouveaux postes. Le 21 juin 2018, soit très peu de temps avant leur départ d'Irvine, Tristan décide de partir camper avec ses filles le temps d'un week-end, un bol d'air frais qu'ils voient un petit peu comme la dernière étape avant les congés qui précèderont le début de leur nouvelle vie. Erika, elle, décide de rester chez eux pour réviser, en vue d'un examen professionnel très important, mais le mari de sa sœur, Scott McCurdy, est en revanche de la partie accompagnée de ses fils âgés de 3 et 5 ans. Ce sont donc deux pères et leurs enfants qui se mettent en route ce jour-là, direction le camping du Malibu Creek State Park, un site connu et très prisé des randonneurs, le parc s'étend sur 3300 hectares, offre de nombreuses activités et les paysages y sont à couper le souffle. En gros, c'est un endroit agréable, sûr et surtout adapté au séjour en famille. Une fois arrivé au 1925 Las Virginas Road, dans les montagnes de Santa Monica à Calabasas, Scott et Tristan se laissent guider jusqu'à leur emplacement par un des employés du parc. Mais Tristan, camper chauvronné, n'est vraiment pas fan de l'endroit. Le sol est irrégulier et surtout, c'est trop près des sanitaires à son goût. Il envoie donc son beau-frère demander s'il est possible de changer d'emplacement et le staff du parc accepte, leur indiquant un emplacement situé un peu plus au nord. Les deux papas plantent chacun une tente pour leur famille respective et la journée se poursuit, entre jeux et rigolades pour les enfants et travaux un peu plus pratiques pour leur père. L'après-midi se termine et ils se retrouvent tous le soir pour manger autour du feu. Puis chacun part se coucher, pensant qu'une bonne nuit de sommeil les attend. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer du tout. Très tôt le matin, vers 4h40, Scott est réveillé par une détonation et s'il pense d'abord qu'une personne plus soucieuse du respect des autres s'amuse à tirer des feux d'artifice en plein milieu de la nuit, lorsque l'une des filles de Tristan commence à pleurer à chaudes larmes, sans que ce dernier ne réagisse, Scott décide de sortir de sa tente pour aller voir ce qu'il se passe dans celle d'à côté. La pénombre ambiante ne facilite pas son entreprise, mais il parvient à atteindre la tente de Tristan, ouvrir le bâton et deviner les silhouettes de Clara et Elvie blotties l'une contre l'autre. La plus grande, qui a 4 ans, tente de consoler sa sœur de 2 ans et toutes les deux sont visiblement terrifiées. Leur père est semble-t-il sur le ventre et n'a aucune réaction. Scott sait que Tristan a tendance à avoir le sommeil très lourd, mais là il sent que quelque chose ne va pas, et il a raison, puisqu'après avoir attrapé son téléphone pour avoir une source de lumière, il constate avec horreur que son beau-frère gît inanimé dans une mare de sang. Ses filles, elles, sont tétanisées, mais elles semblent heureusement totalement indemnes. Scott appelle immédiatement les secours qui arrivent sur les lieux à 5 heures, suivis de près par des adjoints du bureau du shérif de Lost Hills, et le constat est malheureusement sans appel. On ne peut plus rien faire pour Tristan qui est déjà mort. Son décès est prononcé à 5 heures 21 ce vendredi 22 juin 2018. Responsable de la section des homicides au bureau du shérif de Los Angeles annonce que selon les premiers éléments de l'enquête, Tristan Baudet a reçu une balle dans la poitrine pendant son sommeil, un projectile qui aurait été tiré à distance depuis l'extérieur de la tente. Aucune empreinte de pas suspecte n'est relevée et l'arme du crime est évidemment introuvable, le tireur n'a laissé aucun indice, pas même une douille, et étant donné qu'il faisait nuit lorsque le coup de feu a été tiré, le travail des enquêteurs est d'autant plus compliqué puisqu'en plus de n'avoir aucun mobile, ils n'ont également aucun témoin. Le mystère est entier. Qui a bien pu s'en prendre à ce père de famille sans histoire, simplement venu camper dans un endroit réputé sûr avec ses enfants ? Et bien sûr, peut-être pas tant que ça. Parce que figurez-vous que si les gens comme vous, comme moi ou encore comme Tristan Baudet, n'auraient jamais pu s'en douter, le Malibu Creek State Park n'était en fait plus un endroit sûr depuis déjà quelques temps et les autorités semblaient être au courant depuis un moment. D'ailleurs, après la découverte de son corps, celui qui l'a tué court toujours, mais tout semble être fait pour freiner l'enquête. Ouais, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les interrogatoires menés par les enquêteurs n'apportent que peu de réponses pour ne pas dire aucune et pour cause, quelqu'un ou quelque chose semble vouloir que personne ne parle. Le lieutenant Rod Nemour se voit obligé de faire une déclaration officielle aux médias qui se presse à l'entrée du parc quelques jours après l'incident. Il y explique que l'enquête s'avère extrêmement difficile puisque, hormis le projectile tiré, qui va faire l'objet d'une expertise balistique bien sûr, il n'y a aucun indice. Mais il précise qu'a priori, il s'agirait d'un homicide. Un vrai travail de fin limier ça. Et ces mots, qui au final n'ont rien révélé de plus que ce dont tout le monde se doutait déjà, feront partie des rares qu'il prononcera puisque la consigne est donnée aux enquêteurs de ne plus parler aux médias pour les besoins de l'enquête. Dans la foulée et par mesure de sécurité, les autorités du parc décident de fermer le camping jusqu'à nouvel ordre et le personnel du Malibu Kriegsted Park, lui, semble très mal à l'aise lorsqu'on évoque les faits avec eux. Certains semblent carrément dire qu'ils ne sont pas libres de parler. Pendant que l'enquête piétine, la nouvelle du meurtre de Tristan Beaudet se répand et horrifie Malibu. Il n'en faut pas plus pour qu'au cours des jours suivants sa mort, les langues commencent à se délier et que des histoires de faits similaires remontent à la surface. En effet, il semblerait que d'autres fusillades se soient déjà produites dans le parc. On peut citer par exemple le cas de James Rogers qui a été la cible d'un tir le 3 novembre 2016 alors qu'il dormait lui aussi dans son hamac au Malibu Kriegsted Park. Ce soir-là, le biologiste spécialiste de la faune s'endort avec son casque sur les oreilles et se réveille pris d'une douleur insoutenable avant de réaliser avec horreur que son triceps est criblé de petits plombs, des munitions normalement utilisées par les chasseurs. Il n'a vu et entendu personne. Autour de lui, c'est la nuit noire et il règne un silence pesant. James s'en est heureusement tiré mais il a tout de même dû subir une intervention chirurgicale. Quelques jours seulement après l'attaque de James Rogers, un homme du nom de Ron Carson débute son séjour au parc dans son camping-car qui était d'ailleurs stationné non loin de l'emplacement qu'occupait la tente de Tristan Beaudet. Dans la nuit, vers 3 ou 4 heures, son camping-car est violemment secoué, très violemment même puisque Ron a d'abord cru qu'une bombe avait explosé. Et si le soulagement est de rigueur quand il voit que ça n'est pas le cas, il a tout de même constaté que non seulement des plombs aient été logés dans les parois de son véhicule mais en plus à peu près à l'endroit où de l'autre côté de la paroi sa tête se trouvait. Même scénario pour Mélis Tatangelo qui dort dans sa voiture en janvier 2017 quand elle est prise pour cible en pleine nuit avant de découvrir le lendemain matin des plombs encastrés dans son coffre. Les incidents se calment ensuite pendant quelques temps et le calme revient au parc jusqu'au 18 juin 2018, soit quatre jours avant le meurtre de Tristan Beaudet. Ce jour-là, Yann Kincaid roule de nuit au volant de sa Tesla blanche à travers Malibu Canyon sur une route qui, au foot l'heure très matinale et pour ainsi dire déserte. Il se rend au travail, sur un tournage de film plus précisément, et entend un bruit comme un impact sur la carrosserie de sa voiture puis un voyant s'allume sur son tableau de bord pour lui indiquer que son capot est mal fermé. Il s'arrête donc sur le bas-côté, s'assure que son capot est fermé correctement et reprend la route. N'ayant sur le coup pas vraiment prêté attention, il semble néanmoins qu'il ait échappé au pire parce que l'un de ses collègues, un champion de tir employé comme consultant sur le film, aperçoit son capot et lui affirme qu'il présente une entaille ressemblant fortement à un impact de balle. En rentrant chez lui, il s'arrête au bureau du shérif de Lost Hills pour signaler les faits, et il est reçu par un adjoint qui, après avoir photographié les dégâts, lui remet un petit bout de papier avec un numéro de rapport. Ouais, c'est tout. Et seulement quatre jours plus tard, Tristan Bodette est tué dans le même secteur, dans les circonstances que l'on connaît. Forcé de constater qu'il y a une certaine récurrence dans ces attaques, sans pour autant qu'il n'y ait de logique, puisqu'à priori, toutes les victimes étaient simplement des touristes désireux de visiter le parc, ou des gens qui ne faisaient que passer. Mais alors, qui s'en prend à eux ? Pour quelles raisons ? Et surtout, pourquoi les autorités semblent-elles s'en ficher éperdument ? Le matin du 22 juin 2018, le jour du meurtre de Tristan Bodette, Ian Kincaid s'aperçoit qu'il a plus d'une vingtaine d'appels en absence sur son téléphone. Le bureau du shérif de Lost Hills, le LAPD, Los Angeles Police Department, des rangers, et même des journalistes. Tous ont cherché à le joindre, ça a l'air vraiment urgent. L'un des premiers à l'avoir appelé, c'est le sergent Thuy Wright, qui a semble-t-il fait le lien entre l'incident qui lui est arrivé et le meurtre de Tristan. L'adjoint s'est dit que le seul des deux qui était encore en vie détiendrait peut-être des informations. Il veut également demander un rapport palistique de l'impact de balles présents sur la carrosserie de la voiture de Ian, afin de pouvoir effectuer une comparaison avec celui qui a été rendu concernant le projectile retrouvé dans le corps du père de famille. En effet, les résultats de son autopsie sont tombés, révélant par ailleurs qu'il a été abattu d'une balle dans la tête et non dans le torse, comme l'avaient affirmé les autorités en premier lieu. Alors, je ne me suis jamais retrouvé sur les lieux d'un homicide, mais personnellement, ça me semble assez aberrant cette erreur. Une balle dans l'abdomen ou dans la tête ? J'ai quand même tendance à penser que c'est différent, même juste visuellement, non ? Enfin bref. Dans la foulée, le véhicule de Ian Kincaid est donc expertisé par le sergent Thuy Wright et son collègue, le lieutenant James Royal, et leur rapport stipule que l'impact sur le capot a été causé par une vraie balle, alors que lors des précédentes attaques, le tireur avait utilisé des munitions à Grenailles. Le 25 juin 2018, le lieutenant Rodney Moore déclare donc dans une entrevue que les enquêteurs n'ont aucune preuve reliant les fusillades antérieures à celles ayant entraîné la mort de Tristan Bodette, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus complètement écarter l'éventualité qu'elle le soit. Le sergent Thuy Wright, lui, dit au cours d'une interview avoir entendu parler de ces fusillades pour la première fois en 2017 par James Royal, lequel était en contact avec Tony Hoffman, le surintendant des parcs d'État, qui commençait à s'inquiéter des coups de feu tirés au Malibu Creek State Park. Le sergent ajoute que le lieutenant et lui-même en avaient alors informé celui qui était leur capitaine à l'époque, mais que ce dernier, proche de la retraite, avait alors simplement balayé la déclaration en prétextant que ça ne faisait tout simplement pas partie de sa zone de compétence. Par la suite, des faits similaires s'accumulent et le mode opératoire est toujours le même. Un seul coup de feu tiré, au petit matin, avec des munitions à Grenailles. Les pistes sont minces à l'époque, mais une liste de suspects potentiels est néanmoins dressée par le lieutenant James Royal. Plus tard, en 2017, lorsqu'un nouveau capitaine prend la relève dans la zone du Malibu Creek State Park, Thuy Wright et James Royal se rendent au quartier général du ALASD et rencontrent le chef de division de l'époque ainsi que son commandant, à qui ils expliquent les faits, mais contre toute attente, on leur répond simplement que la priorité est de ne pas effrayer la population. Pour couronner le tout, les officiers supérieurs reprochent aux deux adjoints d'extrapoler puisque les faits relatés dans et autour du parc n'indiquent, selon eux, rien qui prouve que ce soit l'œuvre d'un tireur en série. Peu étrange comme attitude, vous trouvez pas ? Surtout que dans le même laps de temps, les forces de l'ordre semblent prendre des mesures pour se protéger. Certaines patrouilles passent à toute vitesse sur la route qui traverse la possible zone de tir, quand d'autres l'évitent purement et simplement. Il semble assez évident que la hiérarchie du ALASD semble tout faire pour étouffer l'affaire, mais les médias, eux, montent au créneau pour s'assurer que la vérité soit dévoilée. Plusieurs médias indépendants vont mener leur enquête en parallèle et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Rappelez-vous, j'ai traité dans trois vidéos distinctes des affaires de disparition mystérieuse de Mitrice Richardson en 2009, Hélène Parc en 2017 et Matthew Weaver en 2018, qui se sont produites toutes les trois dans cette même zone de Madibou. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu ces vidéos, je vous invite vraiment à aller les voir, je vous laisserai les liens en description. A l'époque, le ton est déjà donné puisque le lieutenant Rodney Moore privilégie immédiatement la thèse du suicide dans les trois affaires. Mais cet officier ne semble pas être le seul à prendre des raccourcis grossiers pour résoudre des enquêtes au bureau du shérif de Lost Hills, puisque le shérif lui-même, Jim McDonald, met une femme, Sherry Townsend, en état d'arrestation pour le meurtre d'une retraitée dans un centre commercial voisin quelques jours plus tôt. Et alors, c'est quoi le problème, Raffu, si c'est elle qui a commis le crime ? Vous allez me demander. Eh bien, le problème, justement, c'est qu'il n'y avait pour ainsi dire aucune preuve contre Sherry Townsend et qu'il semblerait qu'elle se soit simplement retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Cette absence d'éléments, l'incriminant, n'a pourtant pas empêché les autorités de la garder en détention pendant cinq jours après une arrestation survenue, comme de par hasard, au moment où Jim McDonald est en pleine campagne de réélection. Le shérif, s'il veut s'assurer de son soutien, doit rassurer la population et lui prouver que son service est efficace pour le maintien de l'ordre et de la sécurité. Le sergent Tui Wright n'est pas non plus en reste, parce qu'il était chargé des recherches dans le cadre des affaires de personnes disparues non résolues. Et c'est lui, par exemple, qui avait mené l'opération de récupération de maîtresse Richardson et qui avait pris la décision d'évacuer sa dépouille contre l'avis du coroner qui avait lui pourtant expressément demandé à ce qu'elle ne soit pas touchée tant que son service ne s'était pas rendu sur place pour faire les constatations. Et à côté de ça, il semble qu'il ait également mené des enquêtes indépendantes sur les fusillades survenus au Malibu Creek State Park. D'après le média The Local Malibu, l'adjoint se serait de plus livré à des comportements très inappropriés. Dans le cadre de ses fonctions, il aurait entre autres interféré dans les enquêtes dont il n'avait pourtant initialement pas la charge, se serait livré à des tactiques d'intimidation de témoins et, pire encore, aurait même fait des avances inappropriées aux membres féminins des familles en deuil. Selon des sources anonymes, au cours des quatre dernières années, Tui Wright aurait découvert, ou aurait été mis au courant, d'éléments d'une importance capitale concernant les affaires des disparitions de Mitris Richardson, Dylan Park et de Matthew Weaver. Il en est même au sujet du meurtre dont a été victime Tristan Beaudet, mais le député aurait, semble-t-il, choisi de garder ces informations-là pour lui. Pour en revenir à la série de fusillades, c'est en tout une dizaine de faits similaires qui ont été répertoriés et signalés aux adjoints du bureau du shérif de Lost Hills, mais ni le sheriff ni le California Department of Parks n'ont émis aucun avertissement de sécurité publique et aucune enquête n'avait jamais été ouverte avant le meurtre de Tristan Beaudet. Et, on le sait, faut pas pousser mémé dans les orties, même si elle aime la nature. L'indignation populaire atteint son paroxysme lorsque les gens découvrent, avec la mort de Tristan Beaudet, que certaines fusillades similaires remontent à plus de deux ans sans que personne n'ait jamais rien dit. Même les gens qui habitaient près du parc n'ont jamais été prévenus, et c'est avec leur sécurité, celle de leur famille, mais aussi celle de toutes celles et ceux qui se sont rendus au Malibu Creekstead Park, que les autorités ont joué. Le bureau du shérif tente bien, à grands coups de communiquer de presse, de justifier sa décision de ne pas avoir averti la population avant le meurtre, en affirmant qu'à l'époque il n'y avait aucune preuve que les fusillades pouvaient être liées les unes aux autres, mais la confiance qui leur était acquise est désormais perdue. Et lorsqu'il est dévoilé que le shérif Jim McDonnell avait demandé à ses équipes de dissimuler sciemment le taux de criminalité dans le comté de Lost Hills, afin de garantir sa réélection au mois de novembre de la même année, le peu de crédibilité qui leur restait font comme neige au soleil. Après toutes ces révélations, la pression subie par les autorités explose, tant et si bien qu'elles vont mettre les bouchées doubles pour tenter d'élucider l'affaire du meurtre de Tristan Beaudet. Dès lors, une vaste chasse à l'homme se met en place avec une récompense de plus de 30 000 $ à la clé pour toute information susceptible de conduire à l'arrestation du tireur fou. Les enquêteurs pensent que c'est peut-être l'un des nombreux vagabonds ou ermites ayant trouvé refuge dans l'immense parc, qui pourrait être l'auteur des coups de feu, et pour cause ils sont en général plutôt inhospitaliers envers les gens un petit peu trop curieux. Le recensement n'est pas exact, mais les autorités estiment qu'il serait environ 150 à y vivre, et depuis un certain temps, la localité fait état de plusieurs vols et cambriolages, et en particulier de vols de nourriture, ce qui colle plutôt bien avec ce type de profil, faut bien le reconnaître. Et justement, lors d'un vol récent, un cambrioleur a été capturé en pleine action par une caméra de vidéosurveillance. Il est vêtu de noir et porte un sac à dos, duquel dépasse ce qui semble ressembler à s'y méprendre au canon d'un fusil. Les forces de l'ordre vont alors littéralement déferler sur le parc pour retrouver cet homme, qu'elles soupçonnent d'être le coupable, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne font pas dans la demi-mesure. Ce sont environ une douzaine de voitures de patrouille qui ratissent la zone au peigne fin, accompagnées d'unités de recherche et de sauvetage, de brigades canines, d'hélicoptères, et même du SWAT qui va intervenir à deux reprises. Bref, avec des moyens comme ceux-là, vous vous dites sûrement qu'ils ont obligatoirement trouvé celui qu'ils recherchaient. Eh ben non, même pas. Ils font chou blanc. Les recherches ne mènent nulle part, et est-ce que c'est vraiment étonnant quand on sait que, par exemple, la description du suspect qui avait entre autres été donnée au SWAT, à savoir un homme roux de corpulence mince, ne correspond absolument pas à celui qui finira par être arrêté. Le 9 octobre 2018, à l'aide d'une pierre, quelqu'un brise la porte vitrée d'un distributeur automatique de nourriture, et sur place, une empreinte de bot est trouvée, empreinte similaire à celle déjà observée sur les lieux d'un cambriolage précédent. Dès le lendemain, une équipe de recherche, sous le commandement du sergent P. Wright, essaye de remonter jusqu'au propriétaire de ses bottes, dont il est persuadé d'avoir déjà vu l'empreinte au cours de patrouilles dans les collines par le passé. Sacrée mémoire. En s'y rendant, il pervient à localiser un individu qui correspond au signalement du cambrioleur armé, à savoir un homme habillé en noir qui possède un fusil. Il s'agit d'un certain Anthony Rauda, âgé de 42 ans, et qui a par ailleurs, pour ceux qui se souviennent de la description plus précise du suspect qui était recherché par le SWAT, les cheveux bruns et quelques kilos en trop. Rien à voir donc ! Bref, Anthony Rauda est un marginal qui vit à l'extrémité nord du parc, dans une pirogue recouverte de bâches de plastique, sous la canopée d'un grand chêne, et c'est non loin de là qu'il est arrêté le 10 octobre 2018, soit quatre mois après le meurtre de Tristan Bonnet. Il est à ce moment-là en liberté conditionnelle, mais puisqu'il a été appréhendé avec une arme, dont la détention lui est formellement interdite, les forces de l'ordre le placent en détention immédiatement. Anthony Rauda est donc déjà connu des services de police de Lost Hills, en Californie, état où il a été condamné pour possession d'armes illégales et cambriolages, mais il l'est aussi dans d'autres états comme la Floride et le Texas, où il a également été condamné pour voie de fait et conduite en état d'ébriété. L'auteur présumé est né à Tampa, en Floride, le 30 juillet 1976, mais il a grandi à Highland Park, un quartier de Los Angeles, et lorsque plus tard il abandonne ses études secondaires pour rejoindre l'armée, son père dit qu'à son retour, il avait changé. Il ne semblait plus du tout être l'enfant méticuleux, timide, doux et passionné de baseball qu'il avait élevé. Après son passage dans l'armée, Anthony change de domaine professionnel régulièrement, comme incapable de trouver la stabilité, et finit par s'isoler pour vivre en marge de la société. Il affirmera qu'au parc il sortait rarement de l'endroit où il vivait, parce que les hommes du shérif le traquaient et le contrôlaient à la moindre occasion. En janvier 2019, il est accusé du meurtre de Tristan Bodette, de tentative de meurtre sur les deux fillettes qui se trouvaient également dans la tente, et sont aussi ajoutés à tout ça 8 chefs d'inculpation pour tentative de meurtre sur des visiteurs du parc, et 5 chefs d'inculpation pour cambriolage au second degré. Anthony Rauda plaide non-coupable de tous les faits liés aux coups de feu tirés dans le parc, et nie encore aujourd'hui être le tireur que la police recherchait. Il est toujours incarcéré dans l'attente d'un procès dont la date est perpétuellement repoussée. Il est bien éligible à une libération sous caution, mais étant donné que le montant de cette caution s'élève à la 1,1 million de dollars, inutile de vous dire qu'il ne risque pas de sortir de si tôt. Mais s'il dit vrai alors, se pourrait-il que le coupable se balade toujours librement ? Il faut dire que toujours aucun procès d'Anthony Rauda presque cinq ans après le meurtre de Tristan Bodette, ça pose question. A-t-on réellement arrêté la bonne personne, ou était-il simplement le coupable idéal ? Un marginal, qui se trouvait avoir une arme et de surcroît qui avait déjà un casier, a croisé la route des forces de l'ordre qui, mises en défaut par des révélations scandaleuses, devaient à tout prix offrir à la population une résolution rapide de l'enquête. Dans une déclaration publiée par le bureau du shérif du comté de Los Angeles après la mise en accusation d'Anthony Rauda, il est dit que des preuves avaient été développées et recueillies contre lui, mais aussi que, depuis son arrestation, plus aucune attaque n'avait été déplorée au Malibu Creekstead Park. Or, le local Malibu, encore eux, a publié plusieurs articles qui démontrent que d'autres coups de feu ont été tirés après l'incarcération d'Anthony Rauda, et par ailleurs, si des preuves de sa culpabilité existent, pourquoi le procès n'a-t-il toujours pas eu lieu ? Les gens gardent en mémoire les multiples fusillades qui leur ont été volontairement dissimulées par les autorités durant deux ans, et même certains membres des forces de l'ordre ne sont pas entièrement convaincus d'avoir mis le vrai meurtrier sous les verrous. L'affaire, sur le fond comme sur la forme, semble avoir été traitée avec la plus grande des mauvaises foi. Et ne parlons même pas des adjoints du shérif qui ont été chargés des différentes enquêtes, dont le sang du devoir, l'honnêteté, voire même l'intégrité, peuvent légitimement laisser un petit peu perplexe. J'en profite pour glisser une petite anecdote qui concerne Tui Wright, et qui risque fort d'alimenter vos soupçons, si vous en aviez déjà à son sujet. Il a grandi dans les canyons de Malibu, et a, depuis très jeune, une fascination pour les armes à feu, et plus précisément pour les fusils de chasse. Selon un témoin qui a décidé de garder l'anonymat, lorsque l'homme de loi était adolescent, l'une de ses activités préférées était de se rendre dans le parc pour tirer avec son fusil, entraînement qui semble avoir porté ses fruits puisqu'il est par la suite devenu un chasseur chevronné. Quoi qu'il en soit, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore aujourd'hui au sujet de toutes ces fusillades et de celui qui les a commises. Il est visiblement illusoire de compter sur les forces de l'ordre du coin, à qui la population est pourtant censée pouvoir se fier, pour se préoccuper d'autre chose que de leurs propres intérêts et de l'image qu'elle renvoie. Le meurtre de Tristan Baudette, abattu froidement dans sa tente alors qu'il dormait aux côtés de ses deux filles dans un endroit qu'il pensait sûr, reste à ce jour recouvert d'un voile de mystère. En attendant, si vous aimez la randonnée et planifiez un voyage aux Etats-Unis, je vous conseille quand même d'éviter le Malibu Krigsted Park. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette affaire, je piocherai les commentaires les plus pertinents pour en débattre au cours du prochain live qui, je pense, devrait être vraiment intéressant. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu et surtout à la partager sur vos réseaux, ça m'aide énormément. À la semaine prochaine pour une nouvelle affaire et d'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que d'un monstre ou créature imaginaire. Salut !